bienvenue les enfants votre programme de ce dimanche tout de suite votre culte champions champions c'est une grâce un privilège encore d'être parmi vous ce matin dans la présence du seigneur j'espère que vous avez passé une très bonne semaine non je n'espère pas je suis très très sûr que vous avez passé une bonne semaine parce que notre dieu continue de veiller sur nous aujourd'hui je ne suis pas seul je suis avec la gracieuse money à la eau et notre championne des enfants moni yo yo d'accord donc on va tout de suite commencer sans perdre du temps on va commencer par la prière donc tu prends la position de prière on ferme les yeux je donne le sujet et tu pries chez toi tu es assez grand pour prier tout seul donc on prie ensemble on ferme les yeux on va remercier le seigneur d'abord pour la semaine d'abord et ensuite on va lui confier ce moment ok on y va on ferme les yeux on prie tu pries chez toi alors seigneur nous te remercions nous te rendons grâce pour cette semaine tu as veillé sur nous tu as veillé sur toute ma famille sur mes parents mes frères mes sœurs que gloire te soit rendue au secteur des siècles merci encore pour ce moment que tu as mis à part pour nous pour que nous puissions venir dans ta présence te louer t'adorer et écouter ta parole nous t'invitons saint-esprit viens compte prendre le contrôle seigneur jésus parle à nos coeurs merci papa c'est dans le précieux nom de jésus christ que nous avons prié amen d'accord on a fini de prier maintenant on va chanter on va louer le seigneur donc tu vas te lever tu vas faire de l'espace autour de toi et on danse on chante pour le seigneur l'amour de Dieu est si merveilleux merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux oh quel amour il est si haut il est si haut qu'on ne peut le surmonter il est si profond qu'on ne peut le sonder il est si vaste qu'on ne peut le contourner oh quel amour oh quel amour oh quel amour l'amour de Dieu l'amour de Dieu est si merveilleux merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux oh quel amour il est si haut il est si haut qu'on ne peut le surmonter il est si profond qu'on ne peut le surmonter il est si vaste qu'on ne peut le contourner oh quel amour oh quel amour oh quel amour je sais ta parole dans mon coeur oui je la serre dans mon coeur je sais ta parole dans mon coeur oui je la serre dans mon coeur alors on va expliquer le Seigneur Jésus Seigneur Jésus aime les enfants il les aime tous il les aime tous également 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 le Seigneur Jésus aime les enfants il les aime tous également c'est merveilleux c'est merveilleux 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 le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus aime les parents aime les parents aime les parents aime les parents il les aime tous il les aime tous également également le Seigneur Jésus aime les parents il les aime tous également c'est merveilleux c'est merveilleux merveilleux tu applaudis pour toi même on remercie le seigneur pour ce temps de louange j'espère que tu as bien chanté tu t'aimes bien dégouté les jambes et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet nous sommes aujourd'hui là pour un culte mais avant de commencer on va d'abord se rappeler ce qu'on a fait le dimanche passé le dimanche passé on vous avait laissé avec une petite devinette où vous étiez nombreux vous étiez nombreux à répondre à la question j'ai vu toutes vos réponses et plusieurs d'entre vous ont trouvé la réponse mais d'abord avant de donner la réponse je vais d'abord rappeler et la devinette d'accord on va je vais rappeler les indices la premier indice était pardon le premier indice était par ma bouche dieu a annoncé au roi d'israël de mon époque qu'il enverrait une longue sécheresse sur le pays deuxième indice j'ai couru plus vite que les chevaux du roi troisième indice dieu a ordonné au corbeau de ma portée du pain et de la viande chaque jour pour me nourrir et je buvais l'eau du torrent quatrième indice j'ai été prophète du dieu d'israël donc la question était qui suis-je vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse bien évidemment c'était et lille le prophète et lille et je veux faire un coucou à mes amis qui ont trouvé la bonne réponse pierre amboise un bravo pour toi tra axel un bravo pour toi stéphane amont un gros bravo pour toi et merci wolo un autre bravo pour toi vous avez été super donc je vais vous présenter qui est lille vous avez trouvé et lille c'est le prophète du dieu très haut mais d'abord et lille ça veut dire quoi et lille ça veut dire quoi qui a cherché qui a cherché d'abord ce que lille veut dire moi je vous donne la réponse tout ce et lille veut dire j'ai au va et dieu tu répètes après moi j'ai au va et dieu et lille il venait d'une région donc on l'appelait le tiche bit et lille le tiche bit tu arrives à prononcer tiche bit et lille le tiche bit il a suivi dieu il a écouté dieu il a travaillé dieu pendant plusieurs années qui a une idée de combien d'années pendant combien d'années il a suivi le seigneur pendant combien d'années il a servi le seigneur il a servi le seigneur pendant vingt huit temps de huit vingt huit il a servi le seigneur pendant vingt huit ans et nous allons vous raconter l'histoire des lieux par un petit sketch donc ne bougez pas rester scocher on revient tout de suite voici le plus mauvais roi que n'a jamais connu israël c'est le roi akab il est marié à une femme j'ézabel qui vient d'un pays où les gens n'adorent pas le vrai dieu mais un faux dieu fabriqué en pierre et qu'il appelle bahal akab n'a pas parlé du vrai dieu c'est à dire l'éternel à sa femme j'ézabel bien au contraire il a permis à sa femme d'adorer son faux dieu bahal en israël cela a entraîné beaucoup d'israëls à ne plus adorer l'éternel le vrai dieu qui est surtout le dieu d'israël qui les bénissait qui les donnait la nourriture le blé et beaucoup de bétail ainsi de nombreux israélites se sont mis à adorer bahal ce faux dieu de pierre mais dieu va-t-il permettre à son peuple de se détourner ainsi de lui non c'est alors qu'il envoie le prophète vers le roi akab pour lui apporter un message l'éternel est vivant le dieu d'israël devant qui je me tiens il n'y aura ni rosé ni pluie ces années-ci sinon à ma parole chers amis nous venons de suivre ensemble un sketch qui nous a représenté une situation grave qui s'est produite en israël il ya bien longtemps alors que le peuple était béni par dieu alors que tous leurs bétails étaient gras les bœufs étaient bien gras les vaux étaient bien gras ils avaient également les cultures qui produisaient en abondance parce qu'en israël il cultive beaucoup le blé alors il avait les épis de blé qui était bien florissant comme ceci on va bien le voir ça c'est du blé et on voit à côté les grains de blé parce que les israélites sont de grands consommateurs de pain alors c'est le blé qu'ils prenaient pour fabriquer le pain et dieu les bénissait malheureusement comme on l'a vu tout à l'heure il y a eu un méchant roi et une méchante reine akab et jisabelle qui était en ce moment là ce qui conduisait le peuple et ils ont traîné le peuple dans l'idolâtrie un grave péché ils ont emmené le peuple à abandonner leur dieu le véritable dieu l'éternel le dieu d'israël et le peuple est allé pour adorer un faux dieu bahal qui était un dieu de pierre tout simplement alors qu'est ce qui s'est passé dieu s'est mis en colère et il a désigné son prophète elie pour apporter un message au roi et à la reine elie a donc annoncé qu'il allait avoir en israël une grave et longue sécheresse ce qui s'est produit plus tard lorsque elie a quitté le palais alors comment s'est déroulée cette sécheresse pendant cette sécheresse il y a eu toutes les cultures qui sont mortes les épis de blé sont morts le bétail est mort et tout a séché la terre est devenue complètement sèche parce qu'il ne pleuvait plus du tout c'est ce qui s'est produit à cette époque là parce que le peuple avait péché contre l'éternel leur dieu alors dieu pendant cette période où il y avait la grande famine en israël a été fidèle à son serviteur elie il a gardé elie et pendant que elie était protégé par dieu en israël c'était la souffrance totale mais parce que elie aimait dieu obéissait à dieu était consacré à dieu dieu marchait avec elie comme tout à l'heure moni aimerie nous l'a bien dit elie a marché pendant 28 ans environ avec dieu quel modèle d'obéissance quel modèle d'amour à dieu elie a choisi de ne pas péché contre dieu elie s'est gardé de se prosterner devant le faux dieu devant barral elie n'a pas non plus peur d'envoyer le message la parole de dieu au méchant roi et à la méchante reine bien qu'il était dans une situation menaçante mais pourquoi elie n'a pas eu peur parce qu'il avait avec dieu avec lui le vrai dieu dieu en effet est le créateur de tout l'univers il est celui qui a créé une chose y compris la pluie il peut donc décider de la faire tomber comme de l'arrêter et c'est ce qui s'est passé à cause du peu du peuple de son péché de sa désobéissance il a donc décidé de suspendre la pluie pendant de longues années imaginez ces chers amis quelle horreur quel désastre en israël alors maintenant nous allons ensemble regarder cette situation et réfléchir toi qui marche avec dieu déjà toi qui est déjà un enfant de dieu continue de marcher avec dieu parce que si pendant 28 ans elie était avec dieu cela signifie qu'il a commencé très tôt pendant qu'il avait ton âge certainement c'est alors qu'il s'est donné à dieu il a donné son coeur à dieu il a accepté dieu dans son coeur et il a marché avec dieu toute sa vie jusqu'à devenir vieillard mais peut-être cher ami tu en avec nous ce matin mais tu n'as pas encore accepté jésus christ dans ton coeur si c'est le cas il faut que tu l'acceptes parce que dieu t'aime il n'aime pas le péché c'est vrai mais il t'aime parce que dieu aime tous les hommes y compris tous les enfants dieu t'aime alors cher ami dieu veut ce matin que tu fasses partie de sa famille c'est pour toi qu'il a envoyé son fils jésus-christ pour mourir à la croix pour toi afin que le péché soit vaincu dans ta vie afin que la mort soit détruite à jamais et que tu ne sois plus esclave du péché et que tu ne mettes pas dieu en l'air contre toi veux tu accepter jésus christ ce matin dans ton coeur il dit dans sa parole il se tient là maintenant il fera tout doucement si tu entends maintenant sa douce voix de parler tu vas t'incliner avec moi et on va prier ensemble pour que tu acceptes jésus christ pour être sauvé du péché et avoir la vie éternelle et être au paradis pour toujours avec dieu devenir enfant de dieu on y va ensemble on va prier tu peux t'incliner position de prière on prie ensemble merci ma chérie pour ce que tu as levé maintenant la même pas pour te donner à jésus christ merci mon champion je te vois en train de te lever pour te donner à jésus christ c'est pour toi qu'il est venu afin que tu sois libéré du péché et que tu ne sois pas sous la colère de dieu qui t'aime on prie ensemble maintenant afin que que dieu puisse t'accepter dans son royaume seigneur jésus tu répètes cela après moi ce matin j'ai encore entendu ta parole et je viens à toi je t'accepte dans mon coeur comme mon seigneur et mon sauveur je t'accepte merci d'être mort à la croix pour moi merci d'être ressuscité pour me donner la vie éternelle merci d'avoir fait de moi ce matin un enfant de dieu alléluia que le nom du seigneur soit béni que le nom du seigneur soit glorifié parce qu'encore ce matin nous avons nos amis qui se sont ajoutés à la grande famille glorieuse de dieu au royaume de dieu nous allons bénir ensemble le seigneur pour eux parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un seul pécheur donne sa vie à dieu il y a plus qu'un seul ce matin vous êtes plusieurs à vous être donné à jésus christ à l'avoir accepté ce matin que dieu vous bénisse on va prier ensemble et puis on va par la suite mettre fin à notre culte par la prière père je te bénis ce matin pour tous tes enfants qui sont revenus à toi merci de les avoir encore accepté dans ton royaume merci d'avoir fait de tes enfants bien-aimés béni les seigneur et permet que chaque jour il marche fidèlement avec toi comme elle il a fait pendant plus de 28 ans merci papa au nom de jésus nous avons prié nous disons ensemble amen on va prier pour la fin du culte nous sommes à la fin du culte les amis on va donc rendre grâce au seigneur pour ce merveilleux culte que nous avons eu ensemble ce matin on prie pour dire merci au seigneur pour la fin du culte et lui remettre la semaine nous te rendons grâce pour notre culte merci d'avoir été avec nous encore ce matin merci saint esprit d'avoir tout conduit de nous avoir enseigné merci de nous avoir permis de comprendre que nous devons t'accepter nous devons marcher fidèlement avec toi toute notre vie maintenant que nous allons partir nous te remettons la semaine qui va commencer nous te prions de la béni nous te prions de protéger notre belle nation la côte d'ivoire merci également de continuer de nous garder de la COVID-19 au nom de jésus nous avons ainsi prié on dit enfin amen j'ai été ravie d'être en votre compagnie de même que monier mérique de même que monier yo yo et notre acteur david qui a joué le rôle du prophète ellie tout à l'heure alors nous sommes à la fin mais n'oubliez pas toujours de rester connecté parce qu'il aura des vidéos qui vont passer tout à l'heure il faut suivre ses vidéos et il faut continuer de respecter les mesures de sécurité c'est vrai qu'elles sont allégées maintenant mais on continue d'être prudent et que dieu nous garde au revoir et à bientôt